Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure alors peut-être que tu as cliqué par rapport à cette vidéo mais ça n'empêche peut-être que tu es aussi curieux alors ça tombe bien car tout simplement aujourd'hui je vais te présenter un autre véhicule électrique vraiment très intéressant donc c'est parti on en parle on le découvre juste après ceci Et voici le fameux Renault électrique qui est sorti récemment et qu'est-ce que tu en penses c'est pour ça que moi je t'oublie de souligner que de mon côté et bien cette vidéo n'est pas dans un but commercial mon ami et que tout simplement le jeu je l'acquéris par mes propres moyens et de même pour le contenu DLC de ce véhicule là et que toi tu as un rôle à jouer Mais ton rôle c'est tout simplement déjà un de lâcher un petit pouce si t'as plu ou pas la vidéo ça me permet moi en retour d'avoir un point d'analyse et de mieux adapter au fur et à mesure mes vidéos sur ma chaîne En plus de ça tu peux te lâcher un petit commentaire dire ce que tu penses du camion du jeu voire même de ce que t'imagines à l'avenir voire même pourquoi pas me corriger dans certaines petites choses que j'aurais dit Ou voire même apporter carrément des petites choses que j'aurais oublié donc vraiment ça permet de donner une force dynamique à l'air plan donc merci à toi pour ceux qui vont lâcher les commentaires Et en plus de ça tu peux relancer le club et sans compter que j'ai aussi un partenaire qui est disponible je vais pas te faire une publicité parce que tout simplement il y a déjà beaucoup de publicité sur YouTube Donc c'est dans la description tu cliques dessus si jamais ça tu vas avoir des promotions complémentaires donc voilà je dis bien complémentaires Dans tous les cas nous allons nous intéresser à ce fameux camion Ce camion a été dévoilé le 9 avril à 18h malheureusement moi de mon côté j'étais très chaud à être présent mais malheureusement j'ai échappé l'heure Voilà je voulais voir en direct le dévoilage de ce camion mais voilà Donc ce camion a été dévoilé pour faire court à Lyon au garage et ça je trouve ça vraiment très fun un camion franchi dévoilé sur Lyon Super l'idée super intéressante en plus de ça ce camion honnêtement il a une belle boubouille je sais pas ce que tu en penses Mais malheureusement ce camion à l'heure actuelle ne pourra pas faire de convoi exceptionnel parce que tout simplement il a pas la puissance nécessaire Et il servira uniquement pour des missions de convoi léger mais ça n'empêche que si tu veux avoir plus de détails je t'ai envie tout simplement aller sur Steam et lire le pavé qu'ils ont fait et voir les vidéos aussi au passage la présentation de ce camion Au moment du lancement de ce fameux véhicule je dirais au long moment du lancement parce qu'au moment que cette vidéo bien sûr il y a pas mal d'évolution qu'il y a eu entre parenthèses Que ce camion était uniquement disponible dans les missions rapides voilà et que on avait une distance quand même bien limitée Parce que tout simplement si tu tombais un point de batterie il fallait faire revenir l'assistance et ça a un coût revenir l'assistance Alors c'était le seul moyen qui était proposé aujourd'hui on voit qu'il y a une petite évolution sur les recharges de véhicules mais c'est pas encore ça et en plus là il y a encore quelques petits bugs qui sont présents sur le véhicule Donc c'est pour cela qu'ils précisent bien qu'il faudra être patient parce qu'ils ont énormément de taf à faire là Vraiment on passe sur une nouvelle ère sur le jeu Horatrek et je suis sûr qu'une fois qu'ils ont corrigé un petit peu les problèmes que ça va même arriver sur la version ATS à la version américaine D'avoir des gros camions américains je pense ça va être aussi très fun et en plus de ça dans le petit communiqué que j'ai lu des dernières news honnêtement Ils ont l'intention aussi de sortir d'autres véhicules électriques donc peut-être dans d'autres marques aussi qui sait Et ça ça va être vraiment fun ça donne encore un coup de fouet au jeu mais ce que j'espère c'est que ça soit à une balle gratuite Voilà j'espère que les camions version DLC sont gratuits parce que si c'est un coût de DLC en complémentaire pour 5 camions de 5 marques de camions plutôt je vais rien dire Ça va venir très très cher en jeu déjà que les DLC des maps sont chers que les peintures et tout ça je trouve très 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 chers pour ce que c'est Pour ce qu'il y a dedans dans le contenu donc si en plus Voilà il tape un tarif très élevé après si c'est un coût de DLC qui rassemble tous les camions électriques Pourquoi pas et que le prix vaut vraiment le coup Mais dans tous les cas voilà ça c'est celui de mon opinion de ce que j'en pense sur ce détail là Et du coup comment acquérir ce véhicule version électrique Bah tout simplement il faudra télécharger le contenu DLC de ce véhicule et je te montre où le télécharger Comme tu peux le voir et comme je l'ai annoncé ce camion est une version DLC qui est disponible sur Steam Et qu'il faudra te rendre sur la plateforme pour le télécharger Et bien entendu le jeu ou une petite pavantage que pour avoir ce camion pour en profiter pleinement il faut avoir la base du jeu Donc sans la base du jeu tu ne pourras pas faire mumuse avec ce camion Et puis concernant le contenu DLC de ce camion il faut savoir qu'il est gratuit à l'heure actuelle où je fais cette vidéo D'ici là qui sait peut-être qu'il va devenir payant mais en tous les cas il faut en profiter tant qu'il est disponible en version gratuite Donc maintenant on va lancer le jeu pour voir un petit peu plus en détail ce camion Et où on en est à l'heure actuelle de l'évolution de ce véhicule Donc go ! Et bienvenue à toi dans mon garage pour visionner un peu plus en détail ce véhicule électrique Alors sincèrement il est magnifique ce camion je trouve avec son look Donc dis-moi ce que tu en penses de la décoration que j'ai établie sur ce véhicule dans les commentaires Si j'en mets ça, tu as envie de mettre ton point de vue là-dessus Alors il faut savoir que de bas ce véhicule on l'a uniquement dans les missions rapides Mais qu'on peut quand même arriver à l'avoir dans notre garage Bien entendu concernant l'optimisation d'apparence de ce véhicule C'est grâce au contenu DLC que j'ai à l'air plan Et aussi grâce au mode complémentaire qui fait que je peux améliorer un peu plus l'apparence de ce véhicule là Mais ça n'empêche que ce véhicule il a encore des petites choses qui seraient corrigées à l'avenir Voir des nouveaux soldes qui vont être apportées par la suite Parce que tout simplement il est toujours en phase d'évolution à l'heure actuelle où je fais cette image capture Peut-être que tu as remarqué un petit détail visuel qui n'est pas très méchant mais qui est à prendre en compte C'est que j'ai appliqué une peinture un petit peu spéciale comme tu peux le voir Avec des éclairs pour le côté électrique Et que si j'avance un petit peu sur mon véhicule ici Donc si j'avance un petit peu sur le véhicule et que je mets à quatre pattes pour que tu puisses voir Ici on voit encore le fameux E-Tech en peinture d'origine Et ici On voit la peinture d'origine aussi appliquée ici C'est des petits détails mais c'est quand même à prendre en compte ce genre de petites choses Et qu'on peut aussi voir une chose qui est quand même vraiment cool C'est que On voit ici le cache des batteries Et on voit les batteries juste en dessous Je trouve ça vraiment super La façon que c'est modé Alors ça bien sûr ça n'a rien à voir avec BIMG Parce que BIMG ils sont encore beaucoup plus puissants En immersion avec les véhicules Mais ça en place à une petite idée globale Là on voit les batteries Non c'est pas les batteries ça Je ne crois pas que c'est des batteries Je ne sais pas trop ce que c'est Des trucs pour caler le véhicule Peut-être Des cales peut-être Mais dans tous les cas Ici c'est marqué confort Donc d'origine ce n'est pas marqué confort C'est marqué Tech je ne sais plus trop quoi T-Tech Tout comme ça Il y a un truc qui est écrit ici Donc tu vois il y a des petites modifications qui a été importées Grâce à Après guillemets au mode Et au contenu Tu le sais que j'ai en air plan Première étape Tu peux modifier sans aucun problème Sans les modes Bien entendu La petite cabine ou grande cabine Alors ça n'a aucune influence Sur la performance du véhicule La seule influence que ça va avoir C'est dans les virages Tu auras plus tendance A basculer avec ton camion L'effet centrifuge tout simplement Ensuite pour ce qui est du sashi De base tu n'as pas la possibilité de modifier Tu vois que c'est bien noté Qu'ici ce sont des modes Que j'ai en plus Sinon de base Tu as uniquement le sashi en 2.4 Ensuite au niveau moteur Par contre là Il y a une petite nouveauté Qui vient d'apparaître C'est que tout simplement On a deux types de puissance On a le 330 kW Et le 490 kW Et en plus là On a la possibilité Déjà mais D'aller dans la station d'essence Pour aller faire le plein Et ça c'est grâce Au mode Qui est un arrière-plan Qui me permet d'avoir aussi Le moteur en 520 chevaux Ici disponible Pour ce qui est de la boîte à vitesse On a soit en 12 vitesses Soit en 6 vitesses En 6 vitesses Je vais le tester C'est plutôt pas mal Sincèrement Si tu ne veux pas te prendre la tête Si tu as un point de vitesse Qui t'as du mal à le configurer Mais tu pars sur l'option En 6 vitesses Ça marche plutôt bien Sur les cargagions légères Je précise Parce que ce camion d'opage Il n'est pas vraiment capable De transporter Des très très lourdes charges Pour information Il pourrait le faire Mais il ne faudrait pas Qu'il s'arrête Parce qu'une fois qu'il est lanché Il est lancé Dès qu'il y a une cote C'est fini pour lui Donc concernant Maintenant la vue intérieure On a la possibilité De passer En version Anglaise On va dire Ça ne change pas grand chose Par contre Ce qui est un peu dommage Moi personnellement parlant C'est que Ici la tablette Qu'on a ici On n'a pas La possibilité De modifier En apparence Ça veut dire Qu'elle infiltrera Toujours la même information Et qu'on peut voir Le GPS ici Et tout ça Un peu frustrant Parnellement parlant Parce qu'avoir le GPS Au centre du volant C'est pas tellement bien visible Pour information Et que les informations En plus Qui sont votées Sur les côtés Tu verras C'est pas très lisible Non plus Donc bon Ça passe Théoriquement ça passe Mais ça demande D'être un peu plus amélioré Pour ma part Voilà un petit peu Et en plus de ça Tu as les rétros intérieurs Qui sont disponibles Et ça je trouve Que c'est beaucoup cool Si tu veux le voir Plus tard Au niveau des peintures C'est des peintures Que tu vois Les modes que j'utilise Donc du coup C'est pour ça Que j'ai une peinture Un peu spéciale Pour ce qui est des points Quand tu peux le voir Il y a beaucoup d'éléments Que tu peux modifier Sur ce véhicule Et ça je trouve ça très cool Comme je te disais Au niveau des rétros Tu as le rétro D'origine Et tu as le rétro Intérieur Donc version numérique Et je trouve Pour un véhicule Elle a cric La version numérique Pourquoi pas Vraiment Pourquoi pas Donc voilà Il y a pas mal D'éléments Que tu peux modifier Bien entendu Je rappelle Que j'ai un mode Tuning Sur le jeu Version DLC Qui est disponible Bien entendu Si jamais ça t'intéresse De pouvoir avoir Plus d'options Donc voilà Qui me donne C'est une option Que je peux modifier Ce n'est aucun problème Et pour ce qui est De la partie Modification De l'intérieur Il n'y a pas Grandes choses A dire Tu vois On peut y mettre Soge Tu veux Faire plaisir On peut Surgir ceci Et y mettre Une canette Comme ça Si tu veux Tu peux faire Plein de petites choses Honnêtement Honnêtement L'intérieur Est plutôt clash Je trouve Parce que tu en penses Mais dis-moi Dans les commentaires Bon maintenant Qu'est-ce qu'on va faire Et bien tout simplement On va partir Sur la route Pour te montrer Comment il se comporte Alors il faut savoir Que je ne sais pas Si c'est un bug Concernant le camion A lui-même Ou je ne sais pas Si c'est les modes Qui procurent Ce genre de petits Problèmes techniques C'est que tout simplement Si j'appuie sur l'accélérateur Mais le camion Ne démarre pas Voir si je las Automatiquement Il calme Par contre Si je fais pareil Avec le clavier J'appuie sur E Je te montre J'appuie bien sur la touche Je ne sais pas ce qu'il voit Le camion Fait ce genre d'événement Alors je ne sais pas Pourquoi Par contre Si je tiens l'embrayage Avec que j'appuie Sur l'accélérateur Le camion démarre Donc Est-ce que c'est une nouvelle Méthode A apprendre Pour démarrer Une version électrique Peut-être bien J'en sais Je n'ai jamais Conduit de véhicule électrique De mon côté Donc On est parti Pour faire un petit tour Vite fait Comme ça A vide Bon Même si c'est la nuit C'est pas grave Alors ce qui est bien C'est qu'il y a un détecteur Qui est présent Dans la cabine Du coup Tu vas pouvoir Voir en temps réel Pour éviter De te faire percuter Ça c'est plutôt cool Alors pour ce qui se pose La question Pourquoi je choque des rapports Parce que tout simplement La boîte est configurée De cette façon là Parce que tout simplement Bah c'est une à une Les vitesses J'ai du mal Vraiment avec ce Pour moi de vitesse Parce que j'ai essayé De le configurer Mais ça marche Une fois sur deux Donc j'ai préféré L'option De faire sauter Les rapports Directement Et qui sait A l'avenir Qu'on peut m'équiper D'un système Qui se fasse Un peu plus camion Après pour moi Où tu peux passer Toutes les vitesses Alors là C'est l'effet un petit peu Esprit de taper dedans Parce que j'ai pas vu Le véhicule Mais c'est surtout Pour te montrer Qu'il y a du couple Voilà Il y a de vraiment du couple Si tu freines Vraiment violemment Tu peux Vraiment Allez Il veut pas partir Allez Il part Allez C'est moi qui m'en vais En travers Il peut arriver Carrément Parce qu'à le faire Drifter ce camion Allez 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 Donc tu peux voir Qu'il a du coup Tant mieux que j'ai un petit peu Avec aussi Et Je peux m'arriver Là Le renverser Tu as vu un petit peu Comment il se comportait A vite Maintenant Nous allons Trouver une petite Mission rapide A faire Là On vient d'atteler Notre remorque Elle fait 22 tonnes On est parti Pour faire 120 km Donc tu verras un petit peu Comment il se comporte Maintenant Avec du chargement Au cul C'est parti Alors déjà Première des charges A savoir Que Il va caler Assez souvent de toi Du moins de mon côté C'est ce qui se passe Vraiment Je suis toujours obligé De gérer un petit peu L'embrayage Pour éviter qu'il calme Quand il décolle Donc Est-ce que c'est normal Ou pas normal J'en sais rien Mais mes amis A toi de me dire Dans les commentaires Si tu as le même problème De ton côté Et là Tu vois par exemple Les véhicules Qui passent sur les côtés Et Le détecteur Ne se déclenche pas réellement Vraiment Vraiment Qu'il soit Au niveau de la portière Pour que ça se déclenche Donc du coup Le niveau radar Il est plutôt limité Alors là J'ai passé un petit peu Trop les rapports Mais tu vois Qu'il arrive quand même À tirer Les 22 tonnes Avec le rapport 7 Et du coup Depuis le temps Que j'utilise un petit peu Ce véhicule Pour voir un petit peu Comment il se comporte Sur la route Et tout ce qui va avec Moi personnellement Je souligne Bon je vais griller les feux Parce que tout simplement J'ai déjà activé De manière à ce que Ça soit fluide Tout le long de la vidéo Pour éviter que ça soit trop long Aussi au passage C'est que je trouve un petit peu dommage Qu'au niveau de l'affichage central Que ça soit pas plus lisible Que ça pour information Dis moi ce que toi Tu en penses Sur ce détail là Ensuite C'est dommage Que la partie GPS On peut la voir Au centre de l'écran Voir on peut la voir Au centre de l'écran Mais Ce que je trouve Dommage Moi de mon côté C'est que C'est peu Visible En fait de compte On comprend Où on doit aller Mais Ce qui est dommage C'est que On n'a pas la possibilité De l'avoir Peut-être un tout petit peu Plus grand Dans l'écran On n'a pas non plus Lui d'affichage À tête haute Non plus Qui pourrait être En plus Sur ce type de véhicule Ensuite Si le GPS Comme je l'avais dit Au tout début Il était sur L'écran à côté Ça m'imprimèterait Aussi De l'avoir Un peu plus grand Je n'en sais rien Je passais Une vitesse Ce serait bien Après L'éclairage De ce camion Je ne trouve pas Si violent Que ça Je crois en formation Par rapport A d'autres camions Ici Moi je suis disant Volvo Dans le jeu Et je trouve Que le Volvo Éclaire bien mieux que ça Alors là J'ai fait volontairement Passer à la deuxième Pour forcher Un peu plus Le camion Je vais te montrer Qu'il arrive quand même À tirer la charge Malgré Qu'il y a un rapport Un petit peu Trop élevé Vraiment Je prends un petit peu Dommage Au niveau De l'éclairage Qui est un peu Faible Parce que toi Tu en penses Recalcule 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 Recherche D'un nouvel itinéraire Veuillez faire demi-tour Dès que possible En plus Il y a des suspensions Qui sont beaucoup plus dures Aussi Pour info Hop Comme tu peux le voir On peut le re-remprir Mais par contre Petite chose À savoir Bon là C'est marqué Gageoire Parce que C'est une Petite Correction Qui a été fait Comme ça Mais À l'avenir Il est censé Avoir les stations De recharge Pour ce véhicule là Et voilà Tu viens de voir Un petit peu Dans l'ensemble Assez courte Comment se comporter Sur la route Sur ce camion Avec du chargement Et sans chargement Et honnêtement Comme tu as pu le voir Même si j'ai passé Un peu violemment Les rapports J'étais un petit peu Au delà De la réalité Tu pourras En théorie Simuler une montée Comme tu peux le voir Il arrive à tirer Les 22 tons Sans aucun problème Même s'il met du temps Mais il arrive A les tirer Et pour La version sans remorque Tu peux voir Tu peux aussi Faire un petit peu Le con Le camion A un bon comportement Sur la route Bon Dans tous les cas Maintenant C'est à toi De me dire Ce que tu en penses Globalement De ce camion Et si jamais Tu le testes Aussi de ton côté Et bien Avoir ton petit ressenti Dans les commentaires Bon Dans tous les cas Moi de mon côté Je vais faire d'autres vidéos Sur ce fameux véhicule Donc si tu veux voir Son évolution Ou des petits délires Qu'on peut faire Avec ce véhicule Et bien je t'invite Tout simplement A rejoindre le club Bien entendu N'oublie pas La clocette d'alerte Automatiquement Ou alors tu peux aller Dans la bliz Pour aller fouiller Les vidéos Qui peuvent vraiment T'intéresser au passage D'ici là Et bien J'ai hâte à te lire Dans les commentaires Et on se retrouve Pour une prochaine Pour un part Bye bye et toi